... Je me trouve juste à côté du dispensaire de Zoumonie, à quelques mètres seulement du siège du Cidevam, le syndicat chargé du ramassage à désordures. Et pourtant, même dans cette zone sensible, on trouve encore ces amas de déchets qui préoccupent énormément la population de Bandrabois en cette période d'épidémie de dengue. Et c'est d'ailleurs l'objet de la question. Aujourd'hui, je constate que dans les villages, principalement ici à Zoumonie, c'est devenu une décharge à ciel ouvert. Partout dans chaque quartier, il y a des déchets. Il n'y a aucune gestion des déchets. Et ça, c'est la source même des maladies. On constate que dans... À chaque maladie, toute la maladie qui est à Mayotte, il y a ça à Zoumonie. Chose qui devrait changer. Ma question est de savoir quel est le plan d'action sur la gestion principale des déchets dans la commune. Dans cette commune, le maire Sorton n'a pas réussi à franchir la phase du premier tour. Et ce sont donc deux coalitions qui vont s'affronter le 28 juin prochain. Voyons si leurs propositions correspondent aux attentes de la population. Donc en matière environnementale, il est d'abord important de noter qu'aujourd'hui, à Mayotte, nous avons un nombre de cas absolument inacceptables de dengue. Et cela n'arrive pas par hasard. C'est parce que tout simplement, on manque de propriété. Et pour revenir à Bandrabois et à notre projet, nous envisageons d'installer dans l'année au moins deux journées de nettoyage où on va impliquer chaque membre du quartier. Chaque quartier, la mairie va apporter les outils pour que chacun nettoie son quartier, pour que chacun puisse constater que la propriété, c'est bien d'abord, ça améliore le cadre de vie, c'est agréable de vivre dans un endroit propre, mais ça permet aussi d'être en bonne santé. Nous avons prévu aussi de créer une pépinière municipale afin de pouvoir apporter des plants à la population pour que chacun plante dans son quartier, mais aussi planter au bord des routes. Nous envisageons aussi d'encourager et de subventionner fortement les associations environnementales qui oeuvrent justement pour la propriété. Nous en connaissons pas mal, notamment Adder, Adzumoye, qui nettoie tous les jours la rivière. Ce genre d'associations, il faut les accompagner, il faut les soutenir davantage pour que nous soyons plus propres. C'est un service qui est sensible, vraiment aujourd'hui, à contrôler. C'est-à-dire que sans l'environnement, on n'arrivera jamais à respecter nos patrimoines de la mairie, donc de la commune, je veux dire. Il faudra qu'on mette des engens compétents pour sionner les côtes du village et les environnements pour éviter que les gens creusent n'importe où et n'importe comment et éviter que les gens jettent n'importe quoi et n'importe où. Alors, pour cela, on créera un service compétent et des agents s'il faut des polices environnementales pour contrôler ces problèmes-là. On ne veut pas empêcher les gens de ne pas faire des terrassements à construire, mais je pense qu'ils doivent le faire sur des bonnes conditions, tout simplement. Alors dites-nous, laquelle de ces deux propositions vous a convaincu ? Merci. 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 Merci.